et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur henshroudet toujours accompagné de tonche regardez comme il est beau c'est les deux paysans dans leur cabane avec un mec en plus ça fait peur un mec torse nu c'est ça et avec un gros marteau il est une quête pour nous le planeur la flamme ne vous donne pas d'ailes c'est vrai merde fabriquer un planeur à l'établi ce sera plus facile pour aller et venir parfait pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux mais on n'a pas ce qu'il faut je parie elle qui est fait ce qu'il faut planeur nous faut du bois de brume de la fourrure des ficelles et des sports de brume de la ficelle on a de quoi en faire j'ai quatre sports de brume ici nous en faut j'ai un peu de ficelle je crois qu'on a plus de bois de brume les trois ficelles oui il va peut-être falloir du bois de brume bah va falloir aller aller hop hop voilà tata yo yo attends j'arrive je vide mes poches ça c'est seulement 50 à l'est stack que tu peux mettre dans les coffres sont les mêmes stack que dans tes poches ça c'est bon à savoir c'est bon ça vrai effectivement parce que dans certains jeux ça change mais là non j'espère qu'ils vont modifier ça parce que c'est un petit peu chiant quand même il faut voir après peut-être par rapport à la taille des coffres peut-être plus tard ah oui avec des plus grands coffres on pourrait y mettre un peu plus de choses peut-être je crois pas que ça modifie la taille des stacks mais dans le pire des cas ce sera toujours quelque chose qu'on pourra les modifier dans les il y aura il y aura bien un ou deux modeurs qui vont le faire oui voilà puis au pire des cas il suffira d'aller dans l'inni ceux qui ne savent pas aller jouer à arc vous comprendrez alors qu'il y a un jeu pour utiliser l'inni je sais pas j'ai jamais joué à arc moi personnellement donc ouais arc est tellement bien codé que il faut aller dans les fichiers et aller dans l'inni pour paramétrer ce que tu veux comme tu veux d'accord ça c'est toujours les bons jeux ça les jeux finis à la pisse comme ça après arc on adore le détesté ouais mais il ya plein de jeux comme ça où on se dit c'est de la merde mais j'y joue quand même ah bah celui là c'est tellement de la merde que j'ai 2000 heures dessus tu vois mais c'est ça c'est ça le problème c'est ça c'est des devs qui ont tout compris ils font pas leur boulot oups c'est pas ça alors il paraît qu'à la hache ça marche mieux mais je me souviens plus de la touche tiens ça c'est des devs qui ont tout compris ils font pas leur boulot et les gens aiment quand même le jeu tout à fait ils économisent donc du temps de travail aïe on est niveau 3 oui ah bon c'est pas toi ça non ah bah encore des des sports de brume je crois attend j'ai combien de boîtes brume j'ai 10 boîtes brume il nous en faut 16 de mémoire j'ai fait une petite erreur de manip qu'est ce fait j'ai le sac à dos plein bah attend de toute façon moi là on a bientôt les 16 boîtes brume ah oui 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 je finis ça et c'est ok c'est à dire que là moi je le jette par terre et là il faut pas jeter par terre j'ai encore un peu de place mais bon j'ai mangé mon miel c'est bon du miel tu tapes pas l'arbre ça va mieux souvent si on tape l'arbre non ce que tu t'es foutu de ma gueule pour l'arc alors je me fous de ta gueule pour et quoi là il ya des gros vilains mais on peut y aller quand même si tu veux j'ai fait un point de dégâts à l'ennemi yes tu es sûr que c'était un ennemi bah je sais pas il était bleu et quand je lui ai tiré dessus il s'est mis à bouger vers moi aïe parce que moi l'ennemi il fait mal aïe il balance des bombes salaud ils ont des arcs les lâches ils nous tirent dessus aïe ça fait ça ça fait boum aïe t'as vu ça c'est des lâches ils nous tirent dessus à l'arc quoi nous est ce qu'on fait ça absolument pas voilà nous on est des guerriers nous hop là je traverse je traverse les lignes ennemies aïeux j'ai plus d'endu j'ai plus d'endu j'ai plus d'endu ok 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 alors j'ai qui mais pas bien aïeux salauds prix méchant mercredi l'endu elle met tellement de temps à ce régène par contre ouais il y aura peut-être des potions plus tard pour améliorer ça pour améliorer l'endu je sais pas peut-être pas tout de suite ils ont peut-être pas implémenté mais je pense au moins la régène d'endu oui il ya des chances qu'il y ait quelque chose qui soit prévu à la base parce que c'est vachement long là quand même je casse les pots j'ai un bloc de mycélium joli et quoi oh une flamme oh ça régène trop bien ah j'avais oublié qu'est ce qu'il ya je suis allé dans un concentré de brume ah par contre quand t'es à zéro de brume ah mais c'est d'accord c'est le puits c'est le puits de l'éternité ça non plus tu t'es fait c'est là qu'il faut n'aller on peut n'y on peut y n'aller d'ailleurs on peut se téléporter ah non certainement non on peut pas en dehors de la brume là non non d'accord on fait pas les planeurs avant vider nos sacs on peut vider nos sacs à la limite mais les planeurs ce sera pas nécessaire oui je me dis pour tomber en tout cas il faut pas des planeurs souvent c'est ça faire c'est que je peux t'envoyer ce que j'ai sur moi et comme pour stack et tu sais on peut ouais on peut stack et on peut ça qu'est ce qu'on a sur nous j'ai du bois de brume genre toi tu joues à l'art que je vais t'envoyer mes flèches ouais ça peut être une idée le bois de brume je peux te l'envoyer aussi du coup ouais j'ai de la fibre de plantes et des brindilles à la fibre ouais si tu veux m'envoyer tes brindilles pour te faire de la place aussi je t'en prie tac tac tout de la résine t'en a ou pas j'ai de la résine tiens cadeau si j'ai des eaux j'ai de la fourrure la brume liquide ouais de la brume liquide j'ai pas mais j'ai des sports de brume j'en ai 6 on va les stack et tu les prends je les prends comme tu le sens cadeau j'ai canal de guérison canal de guérison ouais c'est pour mettre dans les bâtons pour faire des soins ah je pense pas avoir de bâton tu as des ruines pas j'ai pas de ruines j'ai un arc vert si tu veux avec 10 de puissance ce qui t'intéresse un arc vert basse moi j'ai un arc blanc avec des 10 de puissance aussi on voit le moi parce que ouais niveau de ça doit être le reste qui change 1 1 ça c'est même même coup d'endurance même durabilité c'est les mêmes parfait à juste que je peux l'améliorer plus je peux améliorer deux fois alors que le blanc je peux l'améliorer qu'une seule fois bon bah moi ça me paraît pas mal écoute j'ai quatre places j'en ai cinq voilà j'en ai cinq aussi après avoir trié ah il c'est vrai que l'endurance tombe à une vitesse folle quand tu descends les ça va tu m'as poussé attends je descends je vais te relever tu m'as poussé c'est ça avait l'air ou alors j'étais stage tu peux te casser la cheville d'accord mais t'es pas tout en bas ah ouais quand même j'ai pris l'ascenseur ah ouais mais par contre je vais avoir zéro vie j'ai des champi j'ai un peu de potions de soins attend la gdb je vais je vais les manger alors je t'envoie une je t'envoie une potion de soins aussi comme ça j'en garde une sur moi voilà est ce que tu as des bandages non c'est bon c'est bon j'ai utilisé la potion directe oh y'a de la boue rouge faut pas y aller ouais faut éviter je pense je suis sûr qu'en tombant j'ai pas vu de coffre mais ça c'est une arène de boss oui et où je l'ai vu ah je l'ai touché non pas moi ah il fait ça d'accord j'ai plus l'endu bouch tiens bouffe ça ah c'est bien t'as pris la grove vas-y il était tout nul ça c'est fait ah j'ai eu une grosse hache une hache empoisonnée alors viens voir un peu il y a un gros machin ici et je suis pas sûr d'avoir envie de taper dedans oh vas-y oh l'attaque bah je vais te la couper moi ce truc voilà oh de l'herbe oh y'a plus de brume c'est beau ah oui donc c'était vraiment le boss ok ah pas cool ça je parie ouais j'imagine oui mais on voit au loin il y a d'autres trucs tu crois qu'il y a un monde souterrain qui est relié tous ensemble tous ensemble peut-être oui je confirme je confirme pas y aller et dans confirme non mais en deux mots toujours toujours et donc maintenant peut-être qu'on peut se tp directement la maison depuis ici puisqu'on est dans la brume effectivement c'était le cas dans la démo en tout cas ouais mais il y a peut-être des coffres c'est bien pour ça que j'ai secrètement poussé à pousser tu m'as poussé pour que je décède je vois pas de quoi tu parles j'espère par contre il n'y a pas de coffre il n'y a rien dans ces donjons là j'en ai pas vu quota bizarre ça par contre j'espère que dans les suivants il y aura un donjon parce que si c'est juste descendre dans un puits pour tuer un boss bon oui non je pense qu'à un moment des petites énigmes des petits trucs comme ça j'ai trouvé le coffre il y avait donc bien un coffre il savait où il était il était caché viens voir regarde il fallait monter tout en haut c'est ça il fallait monter tout en haut plutôt que de descendre tout en bas ah là 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 on ne l'aurait pas deviné il y a un bâton pour toi et il y a un arc du chasseur pour moi je prends l'arc un bâton de racine on peut sauter là ? oh ce jeu tu remarques par contre qu'ici il y a encore de la brume ouais mais là on n'est pas dans la brume ça a juste dégagé un petit peu la brume un peu partout mais ça n'a pas complètement dégagé toute la brume quoi il va nous falloir de meilleures armes on fait tellement pas de dégâts tu y crois ? moi j'avais trouvé une bonne arme c'était un tonneau un peu rouge là ah oui oui ça c'est pas mal ça dans l'idée ça marchait bien oh flèche tu l'as vu aussi cette flèche ? ah oui elle était belle alors par contre l'IA est un peu conne parce que tu vois ce lancier j'étais en train de tabasser son pote et il a attendu j'espère qu'ils vont changer ça parce qu'en fait il a chargé je le voyais arriver et en fait il s'est arrêté et il a attendu j'espère qu'ils vont changer ça parce que pendant 3 secondes je me suis dit putain si je me retrouve avec les deux sur sur le coin de la bouche il y a un truc rouge là-bas non ? ouais un livre ça un livre à lire alors non c'est un truc pour restaurer le temps bon on s'en fout oui par contre on trouve quand même pas mal de loot ça c'est agréable ouais ah mais quel bon les tonneaux bleus non plus faut pas les taper ah oui les trucs bleus bah si ça fait ça fait descendre ton temps dans la brume là oui non non mais il y avait un tonneau bleu en fait vraiment un vrai tonneau et bah ça fait le même principe ça fait boom aussi alors ça fait boom mais ça fait boom en trucs bleus qui font qui font baisser ton ah bah il y a encore un truc pour augmenter le temps ici ah oui on va pas en manquer oh un coffre t'as trouvé quoi ? un coffre un coffre ah c'est bon j'ai pris ce qu'il y avait dedans il y avait encore un sort de guérison bah maintenant que j'ai un bâton je te piquerai bien ça tout à l'heure ouais je te l'enverrai c'est marrant à croire qu'il faut venir ici pour faire le planeur tu trouves énormément de bois de brume par terre sans casser les arbres est-ce que ça ne serait pas prévu comme ça ? je ne sais pas on va peut-être pouvoir rentrer à la maison faire les planeurs non ? bah je pense tranquille ou bilou ah bah là on n'est pas dans la brume super je me t'épaie au revoir mon ami je te rejouais dans l'autre monde non mais la crypte de la chasserie c'est pas si loin alors ah oui ah si ah non j'ai pas d'emplacement dans mon sac non pour le planeur ? ouais en fait c'est surtout que je ne pouvais pas faire la ficelle parce que je n'avais pas d'emplacement dans mon sac ah oui c'est quoi c'est 4 ou 6 ficelles qu'il faut ? je ne sais plus je ne sais pas c'est 4 et il faut de la fourrure alors je vais prendre la fourrure qui est là je suis en train de regarder justement s'il y en avait hop hop et je vais faire les deux planeurs maintenant il faut c'est vrai qu'il faut de l'espace dans son sac saloperie t'as déposé un truc oui tiens je prends hop c'est bon je vais pouvoir faire les planeurs alors un planeur a été fait ah mais les planeurs ça se stack dans l'inventaire ah bon ? bah écoute j'ai plus ah non j'avais deux places dans mon inventaire d'accord ah bah oui parce que ça a consommé ma ficelle bah oui évidemment évidemment voilà cadeau merci bien maintenant on a un planeur wow tu m'as débloqué un succès j'ai un coeur de brume je ne sais pas à quoi ça sert on vient améliorer la flamme de mémoire alors bois de brume, étincelle, charbon tête de matrone on n'a pas ah c'est l'amélioration de l'hôtel bon on l'améliore on passe à 80 par 80 par 80 c'est parti la flamme niveau 2 sur 2 5 coeurs de brume maintenant pour une 120 par 120 par 120 d'accord ah oui ça commence à faire loin à ce moment là bah attends parce que là je me dis qu'il y a un truc je le vois plus mais c'est pas possible ça peut pas aller si loin j'ai été jusqu'à la falaise j'ai pas vu la limite il faut peut-être passer en mode de construction non pour voir la limite il faut le marteau peut-être j'ai le marteau c'est les arbres c'est ici ah ouais donc effectivement ah quoi ? bah non effectivement je suis aveugle non 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 si j'ai pas le marteau dans les mains la limite disparaît oui ce qui est logique il faut que ça se tient c'est déjà pas mal attends il faudrait peut-être se refaire des des rangements sir yes sir bah ça on peut le casser ça ça c'est quoi ? ah oui la faux la hache empoisonnée elle est bien cette hache empoisonnée alors oui je jouais avec dans la démo et franchement c'était à l'aise alors on a des compétences alors garde forestier c'est là dextérité augmente les dégâts des armes à distance ah oui mais moi j'avais dit que je voulais peut-être devenir nécromancien oui oui c'est où déjà le nécromancien je le vois plus c'était en bas avec le guérisseur ah je l'ai il faudrait que je monte mon esprit augmente les dégâts magiques de 5% par point d'attribut c'est pas mal les points de vie rendus lors des sorts de guérison augmente de 10% en appuyant sur le bouton 100 pendant que vous planez vous obtenez une petite augmentation de hauteur oh marrant ça ouais mais l'arc c'est drôle aussi bah j'allais dire là si je monte vers le maître de la bête je vais débloquer l'oeil d'aigle qui me permet de maintenir un bouton donc toi tu vas vers le maître de la bête c'est ça bah je sais pas trop le maître de la bête ou alors je pars sur un sur un gros tank en bas tu vois ouais donc moi je vais partir vers un magicien quoi ok comme tu le sens si si je pars vers un magicien ça me va euh allez je pars sur le tank remplacer la capacité esquive en roulade par une téléportation à courte portée ça a l'air très drôle ça donc euh alors donc il faudrait peut-être que je t'envoie donc les armes à une main que j'ai parce que tu vas partir sur le bouclier euh est-ce que je pars sur le bouclier je sais pas donc il faudrait que tu me renvoies la canalisation de magie canal de guérison tu me l'avais envoyé euh je crois oui non je l'avais pas envoyé non me semble pas mais je peux t'envoyer le bâton par contre bah j'en ai déjà un mais ouais envoie le moins allez donc le violet là ah oui il est bien meilleur que celui que j'avais la hache empoisonnait oui je te l'ai envoyé euh baguette et ouais je vois pas de bouclier enfin de de technique au bouclier si tu veux ouais mais si tu pars sur tank t'auras peut-être un bouclier non ? bah je suis pas sûr je vois pas de truc spécialement avec pour le bouclier d'accord ouais ouais c'est vrai que quand j'ai réfléchi est-ce qu'on a des boucliers j'en ai pas vu si il y en a 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 arrêté d'hurler c'est bon on vient de se mettre toute la commu à dos ça y est toute la commu de henchroodade qui débarque mais si il y en a vous avez pas été assez loin bande de nuls bande de noob il y en a niveau 1 mais je vois pas de percs sur les sur les boucliers en tank tank alors on devait construire une forge aussi c'était pas fait non on l'avait pas fait la forge farpé il nous manquait du fer ah oui il nous manque toujours du fer parce qu'il faut il faut 10 de ferraille on en a 7 j'en ai 4 sur moi tu peux me les envoyer je peux faire la forge après il me faut il me faut 32 pierres et du charbon mais le charbon je l'ai je vais chercher de la pierre on doit en avoir de la pierre je crois on en a 138 c'est pas des blocs de pierre ça non c'est de la pierre d'accord pierre il y a eu une mise à jour entre l'élisade dernier et aujourd'hui et c'est moi qui suis fou ou avant on ramassait tout seul quand on tapait les trucs c'est toi qui es fou d'accord il y a toujours fallu ramasser par terre une fois qu'on avait miné oui ok ça arrive ne faites pas comme moi faites un seul jeu à la fois c'est ça c'est ça le problème voilà je place la petite forge voilà devant le forgeron pour qu'il travaille comment on fait pour poser déjà comme ça allez travaille esclave alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire des feuilles de métal là c'est ici des jobs d'autres en terre pour les mettre à la disposition de la fabrique d'accord on peut suivre le processus ici on peut mettre du charbon et de la ferraille pour faire des feuilles de métal deux de ferraille ah et pour l'instant on peut faire que ça ouais monsieur il n'y a pas une histoire aussi de quête où il fallait faire un gourdin clouté si je crois que si il y a un truc attends on va regarder nos quêtes qu'est-ce qu'on a oh on a plein de quêtes en plus alors on raconte qu'il existe une tombe cachée dans les hautes pâtures d'accord quelque chose où quelqu'un s'est retrouvé emprisonné derrière un mur des décombres dans le puits de la mine des maraudeurs d'accord une histoire de pourriture découvrez l'obélisque de brume découvrez découvre l'obélisque flamme ok gagne une amélioration des runes vous avez obtenu en demandant améliorer une arme d'accord construise un autel trouver l'alchimiste et trouver la chasseresse ah oui il faut démanteler les armes violettes là et verte pour pouvoir récupérer des runes ok oui mais j'ai plus de runes parce qu'on les a déposées il y a la foudre du berger c'était quoi ça le foudre du berger je peux te dire ce que c'est mais ça va peut-être pas te plaît tu as ton bâton celui-ci je peux le démanteler oui augmente le maximum de manade 1 ça se prend augmente les dégâts de poignardage de 20% alors comment je poignarde avec un arc ce serait pas plutôt attaque furtive non je pense que c'est le perçage ah tu penses que ce serait les dégâts de perforation dégâts de perforation et ils ont mis ça une petite erreur de trad ni plus ni moins oui bon on va pas leur en vouloir pas trop en tout cas waouh quoi j'ai dépensé un petit peu j'ai amélioré ma hache empoisonnée je lui ai fait plus 3 dégâts tranchants et 3 dégâts contondants ma hache fait donc 17 de dégâts ok hop là il y a 2 arcs dans il y avait 2 arcs je peux les casser ou pas oui oui il y en a un qu'on peut pas casser bah je vais le jeter par terre voilà hop ah quand on fait jeter ça détruit d'accord bon ça voilà oui je vais le faire pour la baguette niveau 1 que j'avais bah oui ça évite je t'offre mes flèches en bois toutes pourries ah je savais que tu m'aimais bien voilà ça m'énerve de reconstruire des petits coffres bah la question c'est est-ce qu'on va pouvoir faire mieux bientôt il faudrait qu'on fasse une ou deux feuilles de métal peut-être que ça va nous débloquer des trucs on en a déjà des feuilles de métal on les avait looté on en a looté 8 ou 9 ah oui c'est vrai on en avait looté 8 donc du coup ça ne débloque rien c'était quoi c'est les clous qu'on a pas encore qui c'est qui fait les clous c'est lui ah d'accord oui voilà il fallait de la ferraille pour pouvoir faire des clous mais de la ferraille il nous en reste qu'un ça tombe bien c'est justement ce qu'il faut bah peut-être aller faire des clous ouais c'est dans les coffres dans les coffres et la ferraille ouais alors lequel je sais plus mais c'est dans un coffre le premier non mais c'est déjà le jour on a passé toute la nuit à travailler c'est fou c'était épuisant alors les clous je suis déception ça n'a rien donné bah si ça a donné des clous mais c'est tout quoi ouais ça a pas donné de nouveau craft ça n'a pas débloqué de craft après est-ce que ce jeu débloque les craft de cette façon ouais il me semble d'accord ah bah oui puisque tout à l'heure le mycélium les blocs de mycélium t'en a récupéré un et hop ça nous a débloqué la recette quelle serait donc notre priorité est-ce qu'on est en recherche de ferraille ou est-ce qu'on est en bah faudrait qu'on essaye de trouver un un spot de fer quoi un spot de fer mais quand on enrèche est-ce qu'on retourne du côté des du côté de du camp de maraudeur tu sais à l'ouest là là où on avait été là où on avait rencontré une meute de loup ouais on peut ouais il y a un truc il y a l'histoire de une histoire de feu là bas et puis surtout il y a plein de montagnes dans tous les coins par là bas on peut ouais on peut aller par là on se tp à la chapelle ah merde on peut pas se tp je crois non 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 on peut pas se tp et bah let's go allons-y hop-y c'est ça je te suis mon ami au fait on a un planeur oui ça j'avais vu mais donc on pourra traverser toute cette brume là et passer de l'autre côté on pourra mais il va falloir apprendre à s'en servir mais c'est facile regarde ah merde voilà 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 non mais tu sais moi j'ai pas besoin de cours de vol je sais ce que tu sais pas c'est qu'en fait j'ai dans un lointain passé j'étais pilote chez air france ah ouais j'ai piloté un concorde ça c'est mal terminé ah c'est pour ça qu'ils ont eu c'est pour ça qu'ils en font plus là c'est ça c'est un peu mal passé ils se sont dit attends attends il y a un truc à ne plus faire là c'est ça c'est ça il faut pas laisser le débile conduire tu avais oublié que j'ai toujours pas d'endurance ah oui c'est cette fameuse il y a cette fameuse maison avec Artie Heurman il est revenu ? oui il est avec des loups avec des loups fantastique attends je vais attendre qu'il passe devant un bidon enflammé je vais tirer sur le bidon est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? mais cet homme est fou j'ai changé d'arme je ne suis plus le même homme et on a un de ferraille on a récupéré deux de ferraille pardon sur ouais fais gaffe il y a un peu beaucoup de bidon oui j'ai vu c'est ça que je voulais faire avec lui d'accord alors un truc pratique dans ce jeu t'es quoi là ? ouais bon ça ? attention ah attends voilà ouais les coffres repop oui ça je sais qu'ils repopent les coffres c'est triché hein mais j'ai une hache mais les objets sont-ils les mêmes ? non j'ai une hache de bourreau c'est inefficace la glace sur un loup c'est inefficace alors que la hache franchement pas de regret pas de regret il y en avait ah ouais comme ça quoi je t'ai couvert encore de la ferraille on a loot plein de ferraille en les tabassant ouais c'est pour ça que garder un arc sur soi dans ce jeu est bien pratique il a nettement plus de portée que le reste c'est sûr on a des bonus de dégâts quand on est en hauteur ou pas ? ah oui avec l'arc ? j'ai l'impression est-ce que j'ai fait 38 au lieu de 19 ? oh j'ai deux de ferraille supplémentaires attention un coffre une baguette d'apprenti qui fait de la glace également mais est-ce qu'elle fait plus de dégâts que ma baguette à moi ? 14 11 oui par contre il y a un truc que j'aimerais bien qu'ils mettent 1 c'est le la comparaison des objets ah ça peut être-il ouais ça se fait dans beaucoup de jeux donc je sais pas si c'est dur à développer je pense pas et je dirais que non parce qu'en fait c'est variable attaque variable attaque if a supérieur à b être en vert enfin je suppose alors ouais ça paraît simple quand je dis ça comme ça je suis sûr que c'est plus compliqué que ça mais tu vois à peu près le principe oh regarde ça glisse j'ai vu un bug graphique et je voulais le montrer tu vois c'est ça tu vois ça c'est le travail des youtubeurs c'est dur tu veux montrer des bugs graphiques et le jeu te dit non montre pas mon bug regardez ce champignon vole t'as vu que le champignon là il vole lequel celui qui est juste en face de moi mon dieu oui c'est pour ça que j'ai failli risquer ma vie je trouve que c'était important pour le viewer tata yo yo oui attends je veux vérifier un truc bouge pas non c'est bon toujours pas non non c'est que c'est qu'en fait c'est qu'en fait j'ai tiré une flèche et je crois que je t'ai touché au même moment t'as pris le même taux de dégâts que l'arc ah donc je croyais qu'il y avait du friendly fire c'est celle là qu'on avait été visité je sais plus je pense que oui ça me dit quelque chose elle m'avait été farfouillée celle ci ouais farpé est-ce que t'as des brindilles sur toi oui peut-être que tu peux me les envoyer s'il te plaît oui merci ah non tu es trop loin tu es où ah tu es là hop voilà qui est fait merci j'avais besoin de munitions oui ah et c'est pas facile à maîtriser un autre bug graphique lequel cette plante molle bon on va pas non plus se plaindre oui non non loin de là on rappelle le jeu est en alpha un accès anticipé tout ça tout ça une entrée de grotte puis bon c'est non c'est là c'est pas la sortie de la grotte bleue c'est possible je ne sais plus je crois que si moi je sais pas ce qu'il peut surtout qu'on a déjà découvert l'endroit donc il y a des chances qu'effectivement ici c'est ça par contre je vois un petit chemin par ici je suis sûr qu'on l'a déjà fait je suis sûr qu'on refait exactement ce qu'on a fait au dernier épisode et ça c'est trop fort parce que les gens ce qu'ils savent pas c'est que nous on joue pas tous les jours bah si mais pas celui là voilà on peut pas forcément celui là voilà on peut pas se capter tous les jours alors non on avait pas fait ça monsieur on avait pas fait ou alors on est passé à côté d'un gros loot ah bah on est passé à côté de la fin de la némo surtout ah oui donc non ça ça n'a pas fait là ça va être un esclave encore non sanctuaire de la flamme ah non c'est là où je voulais aller je crois une flamme très bien ses amoureux ont cherché un refuge dans la flamme mais elle ne les réchauffe plus offrez leur étincelle sur l'autel de flamme dans votre maison ouais j'ai chopé j'ai chopé un truc je t'en prie retiens tes larmes et assieds-toi à mes côtés regardons la vallée comme nous l'avons déjà fait le soleil couchant et les feuilles qui tombent sont comme notre temps précieux et bref partageons ces heures avant qu'elles ne soient balayées par la brume viens reposer ta tête sur mon épaule ma jonquille c'est mignon ma jonquille ouais j'ai eu une étincelle ah c'est donc ici qu'on pourra récupérer les étincelles pour pouvoir améliorer la flamme mais ça aussi ça repop tu crois oh je suis pas sûr enfin je trouverai pas sa logique bah ouais sinon tu t'attends quoi bah tu les farms la tour là bas c'est la tour qu'on avait faite celle qui brille là ouais le village on l'avait fait ça je m'en souviens le village on avait été voir on avait fait cette grande maison la première oui c'est d'ailleurs là dessus qu'on s'était arrêté en se disant que on allait certainement repop à ce niveau là voilà et en fait non hum 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 comme quoi tu vois ça nous revient et donc le village qui est juste derrière par contre on l'a pas fait non go allez tu feras attention ça consomme de l'endurance j'ai vu ça j'adore la roulette qui fait et quand tu dégaines ton arc juste derrière tu sais ça fait l'archer qui fait une roulade prêt à dégainer alors sache que tu peux plonger avec ton planeur en appuyant sur la touche haut et redresser en appuyant sur la touche bas d'accord et redresser ça ne fait que ralentir la chute ça ne te fera pas remonter un truc pour revivre si on meurt on peut pas tirer en sautant dans ce jeu dommage ouais l'arc c'est un gameplay spécial ouais c'est pratique d'en avoir un sur soi pour les tonneaux rouges là ouais en combat c'est c'est très lent en fait t'as ce qui est logique t'as pas de mobilité tu vois 4 c'est joli ah oui c'est quoi cette saloperie des eaux ça c'est la tanière des loups je suppose ah peut-être le village est embrumé mais il y a une jolie église pas totalement si je vais à l'église tu vas à l'église oui oh un petit camp un coffre qu'est-ce qu'il y a j'ai un glissé chef t'es où bah en bas dans la brume ah oui ah il était pas min oui c'est à dire que j'ai fait ma roulade et puis ma roulade elle a dit youhou c'est quand même un peu con wood guard attention ils ont des ailes ça vole il y en a qui volent des morceaux de bestioles là derrière toi attention il y en a deux c'est dégueulasse mais ça repop à l'infini cette connerie ah non il y a des nids qu'il faut casser où ça là ces machins là attention t'as plus beaucoup de vie effectivement ok une porte c'est une ruine je pouvais passer par un mur espèce de débil elle est où l'église elle est au dessus c'est ce qu'il y a tout en haut pour réussir à monter par contre tu vois la baguette c'est quand même vachement rapide oui ça c'est cool par contre ça a zéro portée contrairement à l'arc qui est lent et donc t'as une plus grande portée c'est logique oublie pas que j'ai un oublie pas que j'ai un bâton de soin regarde ça bouge de quoi ah erreur fatale il y a une cave ouais moi je serais plutôt d'avis de trouver un toit un toit pourquoi j'ai trouvé ah je suis sorti de la brume je me sens au milieu d'un coup merde j'ai trouvé un un coffre et j'ai des sacs pleins ah j'arrive attends après il y a qu'une masse dedans pas non plus et il y a des clous là ici sortir de la brume alors t'es sorti de la brume pas loin d'ici ah bah là on monte certainement ah ouais ici là haut après il nous reste 2 minutes 50 c'est easy oui 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 tout à fait ok et bah la fameuse aiguise est là un refuge une petite caravane de réfugiés est arrivée aujourd'hui des règles exaltées un long voyage je n'ai jamais été doué avec les étrangers mais ce n'est pas le moment de bavarder je me suis mis au travail immédiatement pensant les blessures une bataille pour la vie et la mort même aujourd'hui malheureusement certains ont perdu nous les avons enterré dans la crypte du bâtiment que les vents du nord les guide vers l'au delà il y en a un qui pourrait survivre malgré tout une blessure à la jambe profonde mais peut-être pas insurmontable le blessé Salim sourit toujours sourit beaucoup il dit qu'il me doit la vie oh encore une rez t'es allé dans la crypte là c'est ça ? non du tout ah mais c'est pas une crypte c'est pas une crypte ça j'ai fait il y a un petit coffre au dessus qui avait pas grand chose dedans une potion de soin et là j'étais en train de faire la petite maison ici sur la droite t'es allé dedans là ? oui j'ai été faire juste le bas et je me suis rendu compte qu'ici vois-tu on a un confort niveau 4 ah c'est cool ça donc je me dis que potentiellement il y a moyen d'y poser un petit feu on a un feu de camp non il faut poser un établi pour faire un feu de camp c'est ça ? je sais pas ouais peut-être il y avait quelque chose comme ça je vais t'envoyer ma ferraille pour faire de la place je crois que j'ai de la place pour la ferraille moi ? il me semble que tu en as looter de toute façon j'ai fait de la place il y a un coffre juste derrière attends je ferme la porte il y avait deux potions dans le coffre d'accord ça fait toujours plaisir oh et des tomates ? je peux donc faire un établi ah non le feu de camp il est là j'ai récolté des tomates est-ce qu'elles sont mûres ? je pense oui ah c'est beau ça regardez moi ce reposé qui est en train de remonter à mort là est-ce qu'on peut faire cuire les tomates ? ça donne deux dextérité on peut pas faire cuire les tomates au feu sache le d'accord qu'est-ce que je peux faire cuisiner moi ? du maïs bah attends ça je vais où est-ce que j'ai récupéré du maïs moi ? ah oui si dans le champ de du village non je suis trompé de touche c'est celle là j'ai mangé la viande crue ? ah oui je pense qu'on ne peut pas cuisiner à deux en même temps ah bon ? bah si d'accord bon soit c'est juste moi qui n'avais pas maintenu la bonne touche ah voilà ça arrive et je vais faire cuire des champignons rouges aussi j'en ai une vingtaine sur moi des pas cuits hop je vais cuire ma viande de ma viande de loup grillé je vais faire de la viande de loup grillé c'est vrai j'ai quoi en faire aussi c'est une idée c'est surtout que ça va stacker avec celle que j'ai déjà donc ça va libérer de la place hop oui puis ça donne les meilleurs bonus hein ouais c'est sûr c'est vrai qu'on avait dit que c'était intéressant parce qu'on avait ça donnait beaucoup de de vie en plus voilà bon j'ai qu'une place ah j'ai 6 flasques de survie à la brume j'en ai quelques unes aussi tu les as sur toi aussi ? ouais ouais j'ai 5 potions de mana j'ai pas de potions de mana mais j'ai une grande potion de mana ah quel talent et j'ai une flasque du déchu j'ai 110 flèches sur moi c'est beaucoup bon c'est des flèches en bois toutes pourrites qui servent à rien mais hop j'ai un viande ramassé de l'eau bien et bah je suis prêt à aller ah non attends est-ce que j'ai encore de quoi faire ça ? tout à fait nous allons pouvoir hop besoin d'une zone de construction ah zut j'imagine que je n'ai pas de quoi fabriquer si un hotel de la flamme ? je suis dément ouais pourquoi tu veux mettre quoi ? je voulais poser un établi pour qu'on puisse réparer nos affaires ah c'est pas con et après tu le détruis voilà voilà et après tu le détruis je le peux ramasser et alors ça est-ce qu'on peut le détruire ? je peux communier tu dois te mettre en mode construction je crois bon je suis dans l'église d'accord je vais donc sortir mon mortal il y a un squelette il me tourne le dos donc il fait beaucoup de dégâts attention il est rapide il est vif il est vif je les tue en mode Harry Potter je ne peux pas enfin j'ai pas trouvé comment détruire le une nouvelle saison les nouveaux arrivants n'ont pas perdu de temps pour creuser le sol et construire quelque chose la détermination est fanatique un sanctuaire de la flamme explique Salim certaines nuits je me suis attardé près de la caravane Salim insiste autour du feu il parle de leur maison des sables de la ruine qui s'installent j'ai trouvé un coffre avec des potions de soin très bien j'ai vu qu'on pouvait descendre juste là à droite certainement la crypte d'en parler certainement oui et c'est un niveau 4 de de confort la crypte c'est bien niveau 5 même ici il a un pied dans la tombe nous avons enterré un autre aujourd'hui pauvres gens ils ont fait tout ce chemin à la recherche d'un répit pour ne trouver que des ruines et des déchets cette église ne tiendra pas Hélène l'a dit le vent hurle forge de nouveaux chemins dans nos salles chaque nuit notre toit a été déchiré par les tempêtes et nous sommes trop occupés à soigner les gens de la caravane pour le réparer pourtant nous devons rester on a besoin de nous ici et nous trouverons difficilement un abri ailleurs enterrer ces vagabonds à côté des reliques et des artefacts ne me semble pas correcte mais Hélène a peut-être raison ah il y a de la brume il y a des... ah oui il y a beaucoup d'ennemis derrière les portes je n'ai pas fait gaffe ah oui ils sont un peu verts il s'est allumé le monsieur même on peut pas les atteindre est-ce que lui il peut nous atteindre est-ce qu'ils savent ouvrir les portes est-ce que ce sont des raptors ça n'a pas l'air d'être des raptors pardon glitch tu peux le taper je l'ai eu en tout cas tout à l'heure ah il était peut-être assez près ah oui ça pue ça non vas-y je te regarde oh une baguette de feu et un anneau de santé tu me crois si je te dis que les portes se sont miraculeusement ouvertes bah écoute je vais dire que oui est-ce que c'était prévisible non absolument pas je vois pas ce qui aurait pu nous pousser à croire ça peut-être parce qu'on joue au jeu vidéo elle est où la baguette de feu qu'ils m'ont donné elle est là il passe à la baguette de feu ce sera peut-être mieux sur des squelettes qu'une baguette de glace il n'y a rien là dedans c'est vide arnaqué c'est tout aussi nul la baguette de feu ah non c'est bon c'est juste que je sais pas pourquoi ça faisait trop de dégâts et d'un coup c'est passé à 25 c'est une histoire de distance peut-être en tout cas on a récupéré un peu de ferraille c'est beau c'est pas si nul tout ce qu'il y avait à faire dans cette église est-ce que tu veux l'anneau de santé euh attends je te dis ça va ça donne une régène j'ai déjà un anneau avec plus 8 d'endurance et 10 de santé t'en a qu'un d'anneau ou t'en a deux ? j'en ai qu'un j'en ai qu'un pour l'instant bah prends le ça fera toujours ça en plus tout à fait et t'auras une régène passive de santé de 1 waouh alors ils disent pas un par quoi ? un par minute ? un par heure ? oh oui 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 un par jour un par jour c'est ça euh bah je crois qu'on va pouvoir rentrer à la maison non ? bah en tout cas on va pouvoir repartir d'ici parce qu'on a toujours pas trouvé de ferraille hein enfin de mine de fer non parce qu'à la base c'est un peu ce qu'on cherchait ouais il me semble ouais 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 on a trouvé de la ferraille by the way en tabassant des gens mais une mine on n'a pas trouvé y'a un ah mais c'est un des moustiques ah je regardais moi de l'autre côté la ville elle continue en dehors de la brume y'a un champ ici y'a plein de champs ici ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu ça m'a tout l'air d'être mort un peu tout ça non ? harvest homesteed nouvel emplacement cartographier y'a des loups on rend bien leur face ah ils sont nombreux disons que je viens de tomber sur une cave ouverte ouverte ah oh des tomates j'en ai déjà des tomates là je vais les looter pour toi des champignonnières oh ouvrir oh 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 mais dites moi bien joué euh des boulons de glace j'ai plus ce qu'il faut j'ai plus de place j'ai plus de place si tu pouvais les prendre s'il te plaît ça a l'air d'être un sort effectivement charge de bâton ah c'est la nuit euh est-ce que t'as des sports de brume sur toi ? j'en ai ok tiens cadeau merci bien ah c'est cadeau plein maintenant je peux pas prendre la viande du hou du sel t'en as ou pas ? euh du sel des eaux ou de la fourrure ? alors des eaux oui de la fourrure oui du sel non j'ai de la farine d'os envoie les eaux et la fourrure ça te fera de la place les eaux et la fourrure comme ça je vais pouvoir récupérer la viande voilà mais euh ici là ça me ça me plaît guère ça ah bah y'a des trucs en dessous y'a des trucs ? ouais ouais c'est des rats je crois ça éclaire la zone hein c'est pratique c'est ça bon après la fourrure des rats je sais pas à quoi ça sert mais ça pourra toujours servir un truc qui s'appelle écusson de fourrure après ça éclaire pas fort hein la baguette non 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 mais bon euh euh ils sont encore venus en messe hier des païens brûlés par le soleil ils savent tordre et se mutilent le corps à chaque fois qu'ils se prosternent devant leurs dieux leurs idoles les anciens trop de bouche à nourrir ils ne demandent que l'aumône je les renverrai aux règles exaltées d'accord c'est le grand remplacement de l'époque ah j'ai trouvé un lit t'as trouvé un lit ? super et moi de la cire et un deuxième lit on peut passer la nuit et bah écoute moi je la fais déjà avancer voilà x60 mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti